bonjour bonjour les gens bienvenue sur une nouvelle vidéo de happy c64 et aujourd'hui comme promis on va passer à la programmation pur et dur en langage de c on va parler donc on va parler de charset de tiles de mosaïque de tuiles enfin ce que vous voulez de fonte pourquoi pas peu importe le nom qu'on donne à ce petit morceau de 8 x 8 pixels affichable à l'écran sur un commodore 64 c'est toujours la même chose c'est un élément graphique avec un encodage qui représente les pixels affichés à l'écran on copie et qu'on colle dans un quadrillage c'est le monde de la team up tout simplement et donc on va aller s'amuser tout simplement à faire ça alors pour commencer donc on va ouvrir tout simplement le happy c64 que je vous ai fait installer dans les premières vidéos du happy c64 dans le projet j'ai copié le template un tout simplement puis j'ai fait un charset avec le mec le mac file une source j'ai gardé mon main point c est bas j'ai rien dans le bin c'est normal parce que nous allons faire nous allons un petit peu modifier le mac file voilà donc j'arrive up ici voilà le mac file une mètre des mots on va mettre par exemple charset et puis ici on va mettre tout simplement charset point des 64 voilà ça c'est fait je vais enregistrer les données du mac file et on est prêt à programmer tout ça ça va être cool voilà donc on est prêt voilà je vais maintenant ouvrir mon fichier source avec notre pad on va garder on va faire une programmation que dans le main je vais juste effacer ça pour plus de place voilà et maintenant on va pouvoir attaquer le vif du sujet alors on va faire notre code minimum pour notre fichier main qui est tout simplement appelé le fichier include happy c64 point h on appelle donc notre leader de notre librairie c'est très très important et enfin on va faire un petit mail envoïd ça c'est suffisant c'est pas la peine de faire du int c'est pas la peine de faire tout le tralala un petit voïd avec un main avec deux parenthèses et c'est vraiment suffisant pour travailler le commodore 64 nous avons notre code minimum pour le c64 alors on va parler un petit peu des charset comment enregistrer un pattern de charset on va utiliser un tableau donc on va déclarer en global un peu importe on va faire ça que sur une seule fiche une seule la seule fichier point c est vraiment suffisant pour vous montrer quelques fonctions pour afficher des charset enfin le premier cours de charset on va tout simplement se faire un un signe est char on va l'appeler par exemple charset charset pattern un petit égal on va ouvrir et fermer nos accolades et tout 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 de suite on va mettre le point virgule après l'accolade c'est 99% des erreurs on oublie la virgule après les accolades d'un tableau en tout cas c'est mes erreurs à moi faut pas les faire alors maintenant on va faire deux patterns de charset dans notre exemple le premier on va le forcer à faire du vide et le deuxième on va juste faire un petit carré ce sera suffisant pour vous montrer un premier exemple alors on va faire le pattern 0 on va donc mettre les huit octets à zéro donc tout simplement à 2 3 4 5 6 7 8 et la virgule vous allez me dire mais je comprends pas on met des octets à zéro comment on fait un pattern dans un charset de 8 x 8 pixels ben je vais vous montrer avec le pattern numéro 1 ça va vous parler ça va être flagrant et ben on va faire huit octets donc qu'un charset c'est huit octets on prend huit octets de la mémoire pour un charset peu importe le mode vidéo du moins le mode vidéo en mode charset que ça soit en mode standard en mode multicouleur ou en mode extantit c'est toujours 8 octets je vais vous montrer ça on va passer en mode binaire on va mettre huit valeurs au format binaire vous allez voir vous avez tout comprendre 0b pour initier une valeur binaire et maintenant c'est très simple dans chaque bit 0 on affiche la couleur du fond 1 on affiche la couleur de l'ancre la couleur qui va être associée à la case et ben là quand on est en mode standard bien sûr donc pour faire un carré 1 2 3 4 5 6 7 8 un petit vu une petite virgule on a déjà notre première ligne qui représente à une ligne de pixels de 8 pixels ensuite 0b on va mettre un petit 1 ici on va mettre des zéros ici pour faire du vide et un petit 1 ici pour fermer notre carré de huit fois huit pixels on va dupliquer cette ligne là pour être plus simple 2 3 4 5 6 7 et on va fermer le carré voilà le carré il est fermé c'est très cool parce que visuellement on voit bien le petit carré qui est ici alors un petit 0b ça veut dire on passe en binaire et juste pour information pour passer en valeur hexadécimale c'est 0x et une valeur par exemple 1f ou je sais pas quoi voilà ça c'est pour parler un petit peu du un petit tips ok maintenant qu'on a défini un tableau avec deux patterns un terme un pattern vide et un pattern qui représente notre carré on va passer dans notre main alors première chose qu'on va faire c'est je vais revenir sur cette image là qui est très très importante nous ce qu'on va faire c'est que pour mettre toute notre mémoire vidéo on va le placer dans le banque dans la banque de la vic banque 2 à l'adresse 8000 en hexadécimal ah oui je vous avais dit tout à l'heure que 0x c'est pour mettre une valeur hexadécimal en programmation c'est mais souvent quand on écrit dans un document on utilise le symbole du dollar pour représenter une valeur hexadécimal des fois en assembleur on peut utiliser aussi le dollar est aussi utilisé en assembleur cc65 ne semble pas l'accepter peut-être des compilateurs c qu'ils acceptent je ne sais pas il faut juste tester en tout cas le 0x fonctionne très bien sur pas mal de langages en rassembleur voilà ça c'est à vous de vérifier la sémantique et les écritures par non de ce que vous utilisez comme outils à droite ou à gauche donc on va mettre on va déplacer notre vic 2 à l'adresse 8000 donc dans la banque 2 et bien ce qu'on va faire c'est on a déjà dans le main parce qu'on va rentrer dans le main on va se faire un set vic banque à vie car on a dit et on va mettre vic banque 2 voilà on va et on n'oublie pas le petit point virgule on va revenir à notre petit tableau vous trouvez ça dans le manuel de happy c64 on a ici une petite défine donc le vic banque 2 qui va renvoyer la valeur numéro 1 parce qu'en fait sur commodore 64 les vraies banques sont inversées par rapport ce que moi j'ai marqué ici moi je trouve plus logique de partir banque 0 au début de la rame jusqu'à la banque 3 à la fin de la rame mais non ça marche pas comme ça sur commodore 64 c'est inversé la première les premiers 16 kilo octets c'est la banque 3 c'est la valeur 3 et la fin de la rame c'est la valeur 0 alors pourquoi c'est inversé je ne sais pas mais c'est très certainement une question pratique pour le commodore 64 voilà donc moi j'ai simplifié 0 1 2 3 0 début de rame 3 en fin de rame voilà donc on va utiliser la défine mais vous pouvez utiliser la valeur réelle en mettant 0 si vous voulez ça fonctionne ça fonctionne pareil voilà alors on va revenir à nos moutons donc maintenant qu'on a placé notre banque à l'adresse 8000 moi j'aimerais bien replacer le la mémoire écran le screen memory là où on va enregistrer les informations de l'écran le numéro du patern aller chercher à l'endroit précis on va le placer en début du big bank alors pour ça on va se référer encore une fois aux trois tableaux montré qui est ici c'est là où se trouve le screen memory c'est la configuration du screen memory c'est un offset donc c'est par rapport à l'adresse du big bank nous on va le placer en 0 0 donc à l'adresse 8000 donc c'est sm 0 en sachant que peut-être que je vais modifier dans une version ultérieure et rajouter les trois zéros ici pour être en concordance avec les autres défine tout simplement voilà donc c'est tout ou indéfinie ou une valeur réelle 0 c'est pareil donc on va bouger le screen moment le screen memory pardon au début du big 2 du big 2 voilà parce qu'à la base il est en adresse 400 par rapport au vic la fonction c'est cette adresse screen memory ah zut memory memory sm 0 voilà toujours le petit point vergue on a quelque chose d'autre encore à faire mais oui il va falloir dire au vic 2 où se trouve le pattern numéro 0 dans ses 16 kg octet de ram pour ça faut aller se référer au troisième petit tableau qui est tout simplement up on peut voir que là on va arriver de 0 à 400 donc le screen memory débuter à 0 et va finir à l'offset enfin le 400 il ya un kilo octet hop on va regarder un peu le pattern le tableau des emplacements des pointeurs de pattern de char 7 on peut voir qu'on peut le placer bien sûr en zéro et que le prochain après c'est en 800 donc c'est pas pas de de 2 kg octet de 400 l'adresse 400 à nous on va le placer en 800 un tout simplement pour un autre exemple donc on va le faire partir en 8800 en adresse hexadécimal véritable donc ce qu'on va faire l'idée c'est l'idée numéro 2 donc on va programmer ceci donc là on va mettre par exemple on place à l'adresse 8000 pour le départ de big 2 la l'offset screen memory c'est zéro et là on va placer le pointeur de chars est un tout simplement donc cette location caractère et on va placer un petit peu ici voilà donc ça veut dire que on passe à 800 par rapport à l'offset huissanche ça veut dire que son adresse réelle le pattern zéro sera à adresse du vick plus au bas début de location début de des caractères à 8800 ça c'est son adresse réelle c'est très important cette petite valeur pour la suite des opérations on continue maintenant il va falloir enregistrer le tableau au bon endroit le tableau il est se situe dans la première partie de la ram après l'adresse 800 de toute façon mais il va falloir le déplacer au bon endroit donc déjà là où le vick 2 va pouvoir lire les datas donc sa banque de 16 kilo octets qui se trouve à partir de l'adresse 8000 et ensuite là où son pattern est configuré pour aller chercher le pattern zéro donc 8800 va falloir enregistrer le tableau à partir à copier le tableau à partir de la mine de 8800 l'adresse 8800 c'est très simple j'ai fait une petite fonction pour api c64 voilà j'ai tout ce qu'il faut on va se faire un petit 7 7 data caractère voilà on va mettre l'adresse cible directement qui est l'adresse 8000 8500 maintenant on va aller mémoriser le tableau là bas donc on a juste à marquer le nom du tableau je vais pas on va tirer la virgule la parenthèse ça sert à ah bah si hop on va mettre charset pattern qui est tout simplement le nom du tableau pour information un tableau c'est un pointeur c'est une adresse charset pattern sera transformé en adresse et puis voilà donc on marque tout simplement une adresse ici qui représente charset pattern le compilateur va mouliner tout ça va dire à la fonction va copier à l'adresse charset pattern ce que tu vas lire en 8 à partir du charset pattern que tu vas lire à l'adresse 8800 je suis en train de m'emmêler les pinceaux ça c'est fait exprès bref c'est la source c'est la cible et on va copier tout simplement deux patterns on marque deux parce que un deux deux patterns hop en gros on va faire une copie de 16 octets donc on va transférer ses octets d'ici voilà voilà ça c'est dit c'est mieux dit je suis content maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va effacer totalement l'écran en gros on va effacer 1000 octets il est contenu dans le screen memory le début du screen memory alors c'est très simple ça c'est une fonction que ceux qui utilisent le basique connaissent c'est cls j'ai marqué un cls et encore mieux on va effacer avec le pattern 0 voilà c'est le pattern 0 il va être utilisé pour effacer l'écran voilà moi j'ai choisi ça c'est comme ça j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique que faire un cls et forcer le pattern 0 à être utilisé ce qui oblige à avoir un pattern 0 de vide je me suis dit pourquoi pas laisser choisir l'utilisateur son pattern vide à utiliser on sait jamais maintenant on va s'amuser avec autre chose sur le commodore 64 on a la couleur du fond qu'on appelle le background on va le placer tout simplement en noir pour ça on va utiliser un set color background entre parenthèses je vais mettre le petit point virgule et puis on va mettre tout simplement la couleur noire avec un cblack voilà ça c'est fait et on va faire pareil avec le bord le cadre le bord le border pour les amstrad cpiste on va changer la couleur de la bordure de l'écran et ça c'est cette color border voilà par exemple on va mettre du gris c'est gris par exemple voilà hop petit point virgule on y arrive et maintenant on va afficher notre pattern à l'écran on va le mettre en 00 pour l'exemple et on va le mettre en bleu par exemple ouais allez un petit bleu c'est c'est très bien et pour ça rien de plus simple on a une commande qui va afficher le pattern au bon endroit et afficher sa couleur il ya d'autres fonctions qui permet de changer juste la couleur de la cellule ou la couleur ou tout simplement le numéro de pattern sans toucher la cellule la couleur de la cellule je vous donne rendez vous donc dans la documentation pour retrouver les deux commandes c'est inscrit et pour changer les deux en même temps c'est très simple c'est un draw numéro full caractère position x position y numéro du pattern couleur à modifier dans la coloram le point virgule voilà là on est bien on est vraiment très très bien on va activer l'écran avec un screen on à vrai dire on active le v le vide 2 j'allais dire le vdp excusez moi les hommes de sega ou de la colecovision on active donc l'écran et maintenant on va se faire une petite boucle pour pouvoir bloquer le programme alors petite précision screen on c'est une define j'ai fait ça en define ça va être remplacé par une configuration peu importe maintenant on va se faire une petite boucle infinie on s'en fout on est sur commodore 64 en fait on est sur des machines 8 bits il n'y a pas de système d'exploitation comme windows ou comme à la rigueur l'amiga os on peut éteindre l'ordinateur il n'y a pas de soucis on quitte jamais un jeu on quitte jamais un programme c'est très rare déjà même sur amiga on ne le fait pas vraiment quoi que quand on met un disque dur quitter proprement permet quand même de sécuriser la chose alors que voilà donc on peut mettre une boucle infinie comme sur une console ça change c'est ça reste propre ça reste pas une aberration je veux dire donc et dans la boucle on va juste mettre une attente du vbl et tout ça c'est tout simplement un white vbl un peu là et bien à partir de là on a dû mettre notre première char 7 hop on va quitter ça on n'a plus besoin char cette source on est ici on va compiler avec notre mec j'ai une erreur quelque part ligne 23 alors j'ai dû faire une petite bêtise à la ligne 23 voilà j'ai oublié le n screen memory hop ça c'est une erreur que vous avez vu bien sûr c'était pour voir si vous suivez tout semble fonctionner char 7 est bien enregistré dans le le la disquette char 7 tout semble être bon on va regarder notre bin on aime bien notre char 7 des 64 et notre programme donc on va enregistrer on va lancer le des 64 voilà moi je l'utilise à c64 forever peu importe l'émulateur que vous utilisez et voilà on a bien notre petit pattern qui se trouve en 00 on a bien notre couleur gris autour c'est le border on a le background qui est en noir il n'y a pas de souci donc je rappelle que notre carré 1 on affiche la couleur de la cellule qui a été préenregistré 0 on affiche la couleur du fond on a bien notre carré en mode standard qu'on appelle le mode haute résolution maintenant on va voir un autre truc donc je vais quitter un petit peu le programme on va changer de place tout simplement notre draw full character en bas en retrait un deuxième pas de souci et on va le placer en 39 voilà on a dit 39 flic et on va faire hop on va lancer notre des 64 et normalement voilà on a un deuxième caractère qui est donc affiché ici à la ligne à la colonne 39 pourquoi 39 alors parce que hop on va se mettre en calculatrice je vais me mettre en standard je vous donne la calculatrice la résolution de notre commodore 64 et de 320 pixels sur 200 peu importe le mode vidéo ça reste 320 pixels 320 divisé par 8 on a bien 40 colonnes on passe donc de 0 à 39 donc on est indexé sur 0 et puis sur le 200 25 colonnes on va vérifier ça tout simplement tiens on va le faire en rouge on va se faire un petit 0 à un petit 39 pourquoi pas et on a dit combien 25 donc on va passer à 24 et ici que mettre de cible on va mettre par exemple à couleur rouge pour vous montrer on peut changer je compile je compile encore une erreur à la ligne 34 j'ai oublié voilà ça c'est les petites erreurs de programmation voilà ça me plaît c'est pas grave j'ai lancé le programme sur amiga forever ça fonctionne très bien voilà donc je suis bien ici voilà j'ai posé trois chars 7 caractères ou tailles comme vous voulez ça fonctionne très très bien voilà donc on peut changer la couleur du border par exemple je pense qu'on peut faire je pense que yellow existe j'ai pas sorti ma gamme de couleurs de toute façon c'est entre 0 et 15 on peut remplacer ça par des valeurs 0 et 15 allez voir que normalement le border voilà il passe en jaune voilà donc voilà voilà donc qu'est ce qu'on a vu dans cette première leçon de programmation pur et dur ben on a vu que comment encoder facilement à la main des patterns on verra plus tard que il ya des logiciels et il ya d'autres méthodes pour charger des des graphismes de mort sur api c64 on parlera de la méthode des fichiers à charger à partir d'une isquette le set vic bank pour déplacer tout simplement le vic dans un des quatre emplacements de la mémoire des quatre blocs le set adresse screen memory pour déplacer le screen memory au bon endroit par rapport au vic le set location character qui permet de paterner de pointer le tiles 0 la copie set data character je rappelle adresse cible adresse source et le nombre de patterns à copier c'est pas le nombre d'octets c'est le nombre de pattern à copier la remise à zéro avec un cls 0 un set color background pour changer la couleur de fond du papier du paper du background vous appelez ça comme vous voulez le set color border pour le cadre la frame la bordure je prends une fois vous appelez ça comme vous voulez et afficher un caractère complet le draw full caractère position x position y numéro du pattern et enfin la couleur notre petite boucle le white vbl pour attendre le retour du vbl tout simplement du canon et screen on pour activer l'écran et screen off pour désactiver notre écran voilà avec ça vous avez de quoi commencer à programmer et en facteur un petit peu le manuel vous avez toutes les commandes de happy c64 pour vous amuser je vous souhaite donc une bonne journée n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse le petit pouce en l'air ce qui fait toujours plaisir la cloche pour toujours être avertir qu'une vidéo va sortir et le petit commentaire ce qui est toujours très bien voilà à une prochaine vidéo je vous remercie et bah bonne journée bonne programmation bonne soirée bonne nuit enfin voilà que tout vaille bien 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 Merci.